Le projet était à la fois de se promener dans toutes ces villes, c'est vraiment une promenade, c'est le sous-titre du livre et une promenade en Méditerranée urbaine. Je voulais jeter un regard le même sur toutes, donc j'ai fait le même protocole de voyage dans chaque ville. Et ensuite, pour essayer de jeter des ponts visuels entre toutes les villes, il fallait les mélanger. Le projet de livre s'est monté en parallèle d'une exposition et l'exposition a été montrée sous la forme d'un diaporama sonore. Donc le livre répond aussi un peu au diaporama. Après, je ne voulais pas faire des portraits de villes, mais je voulais vraiment parler de la ville méditerranéenne. Donc pour ça, le moyen était de casser les séries et de les mélanger. Et puis le jeu aussi est justement de s'y perdre, c'est-à-dire qu'on ne sait plus exactement dans quelle ville on est, on devine mais parfois on se trompe. Si on connaît les villes, parfois on les reconnaît, mais souvent on se mélange et on n'est plus que dans une seule ville pas générique, parce que je n'ai pas voulu quand même aller jusqu'à recréer une ville imaginaire générique. Alger et Beyrouth, c'est des fantasmes que beaucoup de gens ont, de voir des villes un peu mythiques comme ça. Les trentenaires Beyrouth ont vécu ça dans leur enfance. Enfin, le nom de Beyrouth a quand même résonné pas mal. Alger aussi par l'histoire franco-algérienne. Et puis ensuite, je voulais une ville espagnole, mais je ne voulais pas Barcelone, parce que je trouvais que j'avais déjà des images assez précises de Barcelone, donc je voulais découvrir quelque chose de nouveau. Et on m'avait parlé de Valence comme étant une ville assez intéressante, ce qui est le cas puisque le centre-ville est en fait assez loin de la mer et la ville moderne s'est construite vers la mer. dans leur développement un peu débridé, architectural. Donc voilà, on m'en avait beaucoup parlé. Et puis Tripoli, c'était parce que je n'avais strictement aucune représentation de la ville. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Et puis c'est quand même un des grands pays du pourtour méditerranéen. C'est une capitale, c'est un port. Alors le CD, c'était justement dans la volonté de restituer une expérience de la promenade urbaine. Le son pour moi est en général assez important, comme pour beaucoup de gens. Je bloque souvent sur des sons. Et du coup, dans la retranscription de cette expérience, je voulais qu'il y ait du son, ça me semblait indispensable. Donc le CD qu'il y a à l'intérieur du livre, c'est la bande-son en fait du diaporama qui est présenté dans l'exposition. C'est-à-dire que c'était prise de son de 2-3 minutes que je faisais comme ça à la main sur un son tout d'un coup qui attire... J'allais dire qui attire l'oreille. Et ensuite, avec David Bouvard, on a monté une sorte de pièce sonore, en fait, qui dure un quart d'heure, en prenant des bouts de son à droite à gauche et en faisant un montage pour accompagner le diaporama ou accompagner la lecture du livre. Le lecteur est censé mettre son CD dans sa chanifi, s'asseoir dans son canapé et passer un quart d'heure à regarder le livre. ... ... ... ... ... ... ... ... ...